Bonjour Ivraïma Fall. Bonjour Madame. Voilà, Ivraïma Fall, vous êtes le secrétaire général permanent national du CELSO Authentique. Voilà, ce 5 octobre plus tôt, on célèbre la journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Voilà, que pensez-vous de cette journée? Effectivement, merci Madame Moreau de l'invitation. C'est le secrétaire général national du CELSO Authentique, mais aussi par ailleurs le secteur de la section de data. Effectivement, le 5 octobre sera célèbre la journée mondiale de l'enseignante. Cette année-ci, le thème va porter sur les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. Les pratiques mondiales de remédier à la pénurie d'enseignants. Donc vraiment, c'est un thème qui vient à sonner par rapport à un contexte qui montre qu'il y a un déficit d'enseignants, et c'est créatif d'enseignants dans le monde, et particulièrement dans notre pays. C'est parce que la célébration nous permet peut-être une réflexion beaucoup plus active pour trouver une solution vraiment sur la question vraiment du déficit d'enseignants dans notre système éducatif. Et selon vous, quelles sont les causes de ce déficit d'enseignants? Les causes sont multiples. Déjà, le métier n'est pas attractif, donc il faut essayer de rendre ce métier attractif, mais aussi vraiment pousser à mettre les enseignants dans de bonnes conditions. Ça aussi c'est important, mais aussi que les infrastructures aussi qui accompagnent ce secteur aussi parmiques dans de bonnes conditions, et attirer les jeunes vraiment à ce corps. Je pense que je travaille un peu dans cette dynamique pour rendre attractif le métier enseignant, mais aussi revaloriser le métier d'enseignant. Je pense que des efforts ont été faits, mais il faut continuer dans ce sens, mettre que les enseignants, le travail qui sont en train de faire dans la formation, dans la préparation des enfants, des jeunes pour le futur, pour les nouveaux gouvernements, les prochains gouvernements. Et donc je pense que c'est un corps qu'il faut encore davantage être attractif, mais aussi donner les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent vraiment s'attirer, vraiment aimer ce métier et pouvoir vraiment réagir. Voilà, et cette journée coïncide avec la rentrée scolaire 2023-2022. Voilà, votre mot à ça? Oui, effectivement, cette journée coïncide avec la rentrée scolaire 2023-2024 au Sénégal. Et comme vous le voyez, c'est une rentrée qui sera une rentrée à double vitesse. Il y aura la problématique de UBP, qui est un concept qui est avancé. Mais aussi, il y aura des écoles qui ne pourront pas effectivement démarrer d'un jour juste sous le contact d'inondations, de difficultés, d'infrastructures qui n'ont pas disponibles. Mais aussi, un déficit aussi criard dans certains départements et dans certains régions où il y a beaucoup de départs d'enseignants et ils ne sont pas encore remplacés. D'ailleurs, même l'une des mesures du Conseil interministériel, c'est de proposer un recrutement spécial. Cela confirme effectivement qu'il y a un déficit d'enseignants. Donc, nous allons assister, comme d'habitude, à une rentrée à double vitesse où il y aura des écoles qui vont démarrer dès le premier jour, des écoles qui vont démarrer après. Donc, le UBP, ce concept ne sera pas applicable en fait, effectif ? Le concept ne sera pas appliqué partout. Il y aura des écoles qui vont démarrer forcément. Aujourd'hui, il y a des écoles qui n'ont même pas encore des herbages. Des herbages, mais les tableaux, ils n'ont pas de tableaux. Maintenant, concernant les zones, il y a des abris provisoires. Il faut construire ces abris provisoires pour que ces enfants-là puissent. En plus, maintenant, des idées d'enseignants, forcément, nous aurons une rentrée à double vitesse. Mais il faut le dire, il faut saluer ce concept de bouteille-garde-bouteille, qui permet aujourd'hui à au moins que les dispositions soient mises en place. Aujourd'hui, nous avons une avancée sur les côtés locales. Ils doivent aussi jouer leurs participants dans la préparation de la rentrée. Les côtés locales, comme l'éducation d'un compétent en place, à l'autre niveau aussi, doivent accompagner au niveau de la base pour que les premières préparatrices pour la rentrée soient faites. Mais nous constatons que la plupart des départements, il y a une grande difficulté déjà pour accéder aux écoles, mais aussi pour démarrer les plus belles idées. Est-ce que ce déficit d'enseignants a un lien avec l'immigration irrégulière, comme on dit, il y a beaucoup d'enseignants qui sont partis ? Est-ce que vous confirmez ça ou bien ? Non, je ne veux pas le confirmer pour le Sénégal, mais selon l'UDESCO, nous constatons qu'il y a beaucoup de départs d'enseignants qui quittent les métiers enseignants pour aller vers l'immigration, pour chercher à l'éducation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ont constaté qu'il faut remédier à cette impérative mondiale, il faut remédier à une pénurie d'enseignants. C'est-à-dire qu'il faut rendre les métiers attractifs et mettre les enseignants dans les conditions qu'il faut, dans les actions, dans les conditions, et maintenant développer la formation et la formation du programme de la vie, pour que vraiment cette question-là… Parce qu'on ne peut pas le dire, mais si nous constatons aussi que déjà au Sénégal, on ne peut pas affirmer sur la question de l'immigration, mais déjà sur les concours, par exemple, si nous prenons l'ENA et d'autres concours, nous constatons que les enseignants sont en train de faire les concours pour partir, aller ailleurs et migrer sur ça ailleurs. Pourquoi ils quittent ? Il y a un enseignant de l'AIRSI A qui va faire un concours de l'AIRSI A, un enseignant qui a l'AIRSI B, A qui fait un concours de l'AIRSI B pour changer le nom de B. Cela veut dire que là où il est, c'est parce qu'il va chercher ailleurs pour gagner plus. Et donc, ce qu'on s'en a à être en fait, je pense qu'il faut rendre encore davantage ces métiers. On a réalisé, il faut encore continuer davantage de mettre vraiment les enseignants dans les conditions et régler des questions. Par exemple, le cas des enseignants décisionnaires, qu'aujourd'hui, c'est un corps qui est dans le corps et qui, aujourd'hui, subit un justice incommensurable. Et au cas, il y a un décret qui est dans le souple parce qu'il y a deux ans. Donc, ce sont des conditions qui, vraiment, doivent être évitées pour que ce corps-là, vraiment, puisse plus s'arrêter. Je pense que c'est ça. Et vraiment, il y a déjà certains syndicalistes qui commencent à menacer l'État du Sénégal, qui menacent, qui disent même, oubitaille, grève taille. Que pensez-vous de ça ? Bon, effectivement, c'est des choses qu'il ne faut pas exclure. Parce que je disais tout à l'heure que si nous avons des enseignants qu'on appelle décisionnaires, agents non fonctionnaires, qui, aujourd'hui, sont victimes d'une injustice effroyable, et qui sont là, en train d'attendre, depuis des années, pour un décret. Il faut tout simplement, s'il est connu, qu'il est dans le souple. Le décret fait plus d'un à deux ans. Le décret ne sort pas. Pendant ce temps-là, il y a des décrets qui vont vraiment, qui sautent les ponts pour sortir, vraiment. Et ces gens-là, des camarades commencent à partir à la retraite. Et qu'il n'y a pas de solution à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut régler cette question. Sur la question des lenteurs administratives, nous sommes dans l'ère de la digitalisation. La carrière des enseignants se combait. Il y a beaucoup de lenteurs pour l'administration. Les CAP, c'est le diplôme professionnel. Pour que l'acte puisse sortir, c'est la croix et la bannière. Après l'acte, c'est le niveau de la confiance publique, c'est la croix et la bannière. Donc, il y a beaucoup de lenteurs et les gens sont en train de subir cela. Je pense que maintenant, tous les moyens sont bons vraiment pour arriver à trouver une solution par rapport à ce niveau-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour une année scolaire 2023-2024 restable, comme il y a déjà des menaces du côté des enseignants, selon vous, en tant que syndicaliste ? Je pense que déjà, pour vivre une année scolaire stable, il faut d'abord l'affaisement du climat social, d'abord en respectant les accords qui ont été, et les engagements qui ont été pris par nous. Déjà, sur la question du missionnaire, il faut avancer rapidement sur cette question-là. Il faut qu'on dépasser cette question. Régler rapidement, c'est parce que les gens sont en train de... Maintenant, sur la question des indemnités, des examens, etc., il faut réclare cette question. Sur la question maintenant du recrutement des enseignants, la formation, il faut renforcer au point de la formation, éviter le sous-charge qu'on donne aux enseignants des classes plus pourriques, des doubles flux, etc. Donc, ça a même impact sur la qualité de l'enseignement. Je pense que si nous parvenons à un salaire maintenant, un dialogue vraiment entre les acteurs, et ça a vraiment permis de vraiment débuter, qu'on puisse aller vers une entrée, une année scolaire qui commence déjà, qui s'annonce, et puis dans un contexte vraiment qui sera très chargé, et vous voyez, c'est que cela a fonctionné. Et vraiment, aussi pour un enseignement de qualité au Sénégal, qu'est-ce que vous suggérez en tant qu'enseignant ? Parce qu'on voit que l'enseignement perd de plus en plus sa qualité au Sénégal. Le niveau, là, il y a un problème de niveau, voilà. Pour l'enseignement, pour un enseignement, un enseignement de qualité, d'abord, il faut un bon recrutement. Donc, ce que nous demandons, nous, c'est d'avoir un recrutement de qualité. Déjà, il y a un recrutement sur le plan, par exemple, du Crème et du Fastest, il y a une bonne rentrée. Mais il faut courir dans cette dynamique. Mais, si nous tendons à voir des recrutements où il n'y a pas la rigueur des requises, nous tombons toujours sous cette forme. Maintenant, ensuite, la formation et la formation des enseignants, au niveau des centres de formation, au niveau de la facie, la formation de qualité. Maintenant, le reste, si l'enseignant est bien formé, on le met dans les conditions, dans les infrassures, dans les conditions, il doit faire un travail exact. Mais on ne peut pas former un enseignant. Mais si les conditions ne sont pas réunies, on va continuer à se débattre sur la question de la qualité des enseignants. Mais aussi, revoir nos curriculats, adapter nos curriculats par rapport à nos réalités. Je pense que, parmi l'une des mesures du Conseil intermédiaire, il faudra rendre effectif notre... C'est-à-dire qu'accélérer et finaliser la révision des curriculats. Je pense qu'il faut aussi réviser les curriculats, adapter aussi cela à nos réalités. Une dernière question, peut-être, parce qu'il y a une coïncidence entre l'année scolaire 2022, 2023-2024, et la tenue de l'élection présidentielle de février 2024. Voilà, qu'est-ce qu'il faut exactement, qu'est-ce que vous suggérez à l'État pour qu'il n'y ait pas de perturbations au niveau des écoles ? En tout cas, nous sommes appelés à enseigner, et aller enseigner, faire de la vaille à l'entrée. Donc, nous invitons que la politique, comme on dit, c'est son champ d'action, c'est les élections, et tout citoyen est appelé vraiment à soutenir, qu'il remet après aussi à faire les élections. Mais maintenant, l'école puisse vraiment épargner vraiment de ces histoires. Mais l'important dans tout cela, on ne peut pas nous dire aussi que nous sommes dans un agenda, le pays a un agenda électoral, mais le mouvement syndical aussi a son agenda. S'il y a des points et des accords qui n'ont pas été respectés, s'il y a des engagements qui sont respectés, une organisation syndicale prendra ses responsabilités et fera ce qu'il devra faire. Maintenant, que ça soit l'agenda, qu'on ne convient pas, ça vraiment, ça dépend, ça dépend pas de ça. Donc, nous pensons que le gouvernement, qui est une continuité, assurera maintenant la continuité de l'administration. Ce qui doit se faire, c'est fera. Et maintenant, les renseignements à partage continuent. Ce qui feront leur campagne électorale. Et Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, le 25, le Président choisira son président de la République. Et qu'il va continuer aussi ce que ça reste dans. Merci beaucoup, Yvraïma Fall, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Et je rappelle Yvraïma Fall, vous êtes le secrétaire général permanent national du CELSO Authentique.